Voilà, essentiellement nous sommes venus lui apporter notre soutien et vraiment par rapport à tout ce qui s'est passé les deux derniers jours au niveau de la commune de Jigenshoc. Nous pensons qu'aujourd'hui les gens doivent vraiment revoir la manière de faire la politique, la politique de l'intimidation, la politique de l'attaque, la politique des yeux de pierre, la politique des insultes doivent être laissées au détriment du débat des idées qui se doit prévaloir dans le champ politique. Donc nous avons, comme vous et tout le monde, tout le peuple sérénalais, noté avec beaucoup d'amertume et beaucoup de difficulté les événements malheureux qui se sont passés à Jigenshoc. Et nous voulons vraiment, devant l'opinion nationale et l'opinion internationale, dire que plus jamais ça ne sera dans le champ politique, surtout dans notre bolde région de Jigenshoc, dans notre bel casse mars 9. À l'horizon des élections locales, Mousselmeur, est-ce qu'il a été question d'aborder ce sujet avec le débat du PASTEF ? Oui, nous avons échangé sur ces questions. Vous savez, aujourd'hui, ce qui vaille pour l'opposition, c'est de faire tout pour que l'opposition puisse reprendre la main sur toutes les communes de la région de Jigenshoc et même sur toutes les communes du Sénégal, la majorité. C'est possible. C'est possible, mais à condition qu'on ne puisse pas y aller en rang très dispersé. Parce que si vous y allez en rang très dispersé, vous allez partager votre électorat au moment où, avec la loi de la majorité, simple, on peut vous battre alors que, tout simplement, vous êtes réunis, vous êtes les majoritaires. C'est pourquoi nous avons abordé toutes ces questions-là. Et je pense que, dans les prochains jours, nous allons probablement finaliser tout ce qu'il faut faire au niveau de la région, au niveau du département de Jigenshoc. Pour que l'opposition, qui est significative dans cette zone-là, puisse récupérer non seulement les communes, mais récupérer le département et les départements de Jigenshoc. C'est possible.